Dans le Pyrénées Atlantique, à Dengue, ma mère m'a conçu le 1er jour 1930. Étant l'un des sociologues les plus importants de la seconde ou de la seconde siècle, je suis le tout premier ayant obtenu une médaille d'or du Centre National de la Recherche Scientifique. Je suis un anthropologue, un philosophe et un sociologue. Grâce à cet habitus, j'ai développé une théorie, la théorie de la science. Je suis l'auteur du Centre de la Science et de la Ressivité, Instruction Sociale de l'Économie et tant d'autres. Après tous ces détails, je pense que vous savez qui j'ai su maintenant, n'est-ce pas ? Son nom est Pierre Bourdieu, c'est un sociologue et philosophe français. Il est issu d'une petite famille de la paysannerie béarnaise. C'était le fui de l'union entre Albert Bourdieu et Noémie Dureau. Et il passait toute la première période de sa vie dans ce country. Et même après son alliance avec Marie-Claire Brizard, avec laquelle il a eu trois enfants, à chaque vacances scolaires, la famille se rendait là-bas. Le parcours de Pierre Bourdieu est très impressionnant. Avant de devenir un sociologue, qui est une décision découlée de son expérience et séjour militaire sur le terrain algérien, il avait des formations en philosophie. D'abord, il était un brillant élève, au classique, qu'un de ses profs lui conseillait de s'inscrire au lycée Louis Lecran, d'où il rentrait à l'âge de 18 ans. Trois ans plus tard, il était éligible à l'école normale supérieure. Et à l'âge de 23 ans, Bourdieu soutenait son tout premier mémoire sur l'animate versionniste de l'Eibniz. Bourdieu, en parallèle avec sa formation en philosophie, était l'un des participants d'un séminaire organisé avec Anne Coel, commentait-il autour de la philosophie. Ce séminaire voulut précisément sur la philosophie du droit à l'école pratique des hautes études. Ce Bourdieu, avec comme maître le grand Georges Canguilène, aurait eu comme première thèse les structures temporelles de la vie affective, s'il n'aurait pas jeté l'éponge trois ans plus tard. Bourdieu était un militaire et devrait répondre à ses devoirs de soldat. Ceci montre comment Bourdieu n'était pas seulement en pleine forme intellectuellement, mais aussi physiquement. Donc la vie de Pierre Bourdieu charpentait autour de maniements des armes à feu et de l'arme de la dialectique. Bien qu'il était soldat, il était aussi professeur, mais pas trop longtemps, dans une école située dans le département d'Allier. C'est le lycée du Moulin, en auprès d'un an, de 1954 à 1955. Bourdieu est envoyé dans un trou en Algérie, où il allait être garde d'un dépôt d'essence et se rattachera avec le gouvernement de ce pays dans ses deux ans de service. Et à observer l'Algérie et constater les problèmes qui le traversent, ces questionnements nous poussent à faire des recherches du terrain dans diverses contrées à travers le pays, comme Colo. Mais ce Bourdieu éthnologue déterne les parcs de formation académique a priori. Bref, grâce à ses recherches, Bourdieu a publié pas mal de livres, comme Sociologie de l'Algérie en 1961, Travail et travailleurs en Algérie en 1963, Le dévastement, la crise de l'agriculture traditionnelle en Algérie en 1964, Une autre région en Algérie où ses oeuvres anthropologiques entirent l'inspiration fut Kabylie, car les deux oeuvres majeures sur la théorie de l'action appuyant sur le concept d'habitus, qu'esquisse d'une théorie de la pratique en 1972 et le sens pratique en 1980, reflètent clairement la traditionnalité de la société tabélienne. Pierre Bourdieu, plus d'un temps à autre, un professeur au lycée du Moulin, un secrétaire au Centre de Sociologie Européenne et un soldat actif en Algérie pendant au moins deux ans. Bourdieu, après avoir reculé le sol parisien dans les années 1960, devenait assistant de Renoiron, qu'il a placé comme secrétaire de son Centre de Sociologie Européenne, où il allait être directeur de celui-ci 25 ans plus tard. Même après son retour sur le sol 116, son socle initial au niveau ethno-anthropo-sociologie continue à jaillir dans ses écrits, car son ouvre est titré « La domination masculine » sorti en 1998, dans le cadre d'une catégorie de travail sur le genre, fut le suivi d'une analyse profonde sur le rapport à la domination du sexe masculin et les autres astuces de transmission de ce dernier dans la société traditionnelle cabélienne. Très rapidement, on constate que Bourdieu n'arrête pas de progresser dans la sociologie, car la plupart de ses écrits ont des portées anthropossociologiques. D'ailleurs, l'une des œuvres majeures de Bourdieu dans le champ de la sociologie et « La différence critique sociale et jugement » publiée en 1979, fut l'une des dix œuvres sociologiques mondiales du siècle 20e, selon International Sociological Association. L'année 1965 est l'une des années qui marque le parcours intellectuel de Bourdieu, car au commencement de cette année, il allait être allié avec Jean-Claude Passeron pour écrire un beau ouvrage, titré « Les héritiers » en 1964, un livre qui se popularise très rapidement. Dans cette même année, il réjoignait la section 6 de l'école pratique des hautes études. Au cours de l'année 1962, Pierre Bourdieu était maître de conférences à l'Université de Lille. En 1968, il a publié le métier de sociologue avec Jean-Claude Chamboredan et Jean-Claude Passeron. En 1993, un ouvrage titré « La misère du monde », une sorte d'entretien fait par des sociologues sous sa direction a été publié. C'est un ouvrage qui a connu un important succès en expliquant les conséquences déstructurées de la dit doctrine « le néolibéralisme » tout en se fixant le regard sur la misère quotidienne. Sur ce même plateau, Bourdieu combattait à ras-pied contre la politique du néolibéral et a ainsi créé une maison d'édition pour diffuser les travaux d'un bon nombre de jeunes ayant partagé cette position. Bourdieu, peu de temps avant sa mort, a terminé avec le manuscrit d'un livre qui retraçait son parcours intellectuel et social par les différentes notions théoriques qu'il forgeait. C'était esquisse pour une auto-analyse. Il a livré à son éditeur un moment qu'il a publié en 2002, la même année où l'auteur faisait son voyage sans rétour. Bourdieu pratiquait pas mal de disciplines sportives au cours de sa vie, comme le rugby, le tennis. Bourdieu s'intéresse aussi au tour de France de cyclisme. Mais à la fin de 2002, il a ressenti une forte douleur de taux dont il ne savait pas son origine. À l'hôpital Saint-Antoine, il rend son dernier souffle de cancer des poumons le 23 janvier 2002 à l'âge de 71 ans. Nous venons de voir l'avis de Pierre Bourdieu de août 1930 à janvier 2002 en essayant de la retracer par les faits les plus marquants de sa vie, comme l'année où il a publié un livre, fait une recherche du terrain, directeur d'une institution pour pageant des propriétés intellectuelles, ses différentes professions, etc. Esquisse pour une auto-analyse, la notion de sociologie, le rapport de ISSA, la vie sociologique de Pierre Bourdieu à Ouacan auraient été les principales ressources qui nous ont aidés à réaliser cette vidéo. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo où nous allons continuer à débattre sur ce sujet. N'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne, activez la notification pour ne rater aucune de ces prochaines vidéos. Portez-vous bien les amis et à bientôt.